Bonjour, donc Sabrina Marnet, micronutritionniste. Cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler de ce magazine. Donc vous avez dû le voir récemment dans votre marchand de journaux. Donc 60 millions de consommateurs, le hors-série sur les compléments alimentaires. Donc en tant que micronutritionniste, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis. Et je dirais que comme tout magazine un peu grande consommation, malheureusement, il y a un peu à prendre et à jeter. Donc le petit plus, je trouve, de ce magazine, enfin les choses que je trouve plutôt positives, c'est qu'ils mettent en avant le fait que les compléments alimentaires, ce n'est pas parce que ce n'est pas un médicament que c'est anodin. qu'on peut le prendre n'importe quand, qu'on peut s'auto-médiquer, entre guillemets, enfin bref, qu'on peut les acheter librement. Ce n'est pas parce qu'on peut les acheter librement en grande surface, au magasin bio ou autre, que c'est forcément inoffensif. Effectivement, il y en a qui sont à prendre avec modération, prendre des vitamines, des minéraux quand on n'a pas de carence avérée, quand on n'a pas de manque avérée, ça peut être problématique parce que l'excès est l'ennemi du bien. Tout comme la carence, l'excès n'est pas bon non plus. Et aussi le fait que tous les produits ne se valent pas, loin de là. Je dirais, quand je regarde un petit peu pour recommander à mes patients, je trouve qu'il y a à peu près 70% des produits qui ne valent pas un copec. Il faut être, voilà, je vous dis ce que je pense, mais en gros, il pense un petit peu la même chose. Sauf que pour moi, il ne s'attache pas toujours sur les bons critères. Une des autres choses dont il parle et avec laquelle je suis tout à fait d'accord, c'est qu'avant de prendre ce type de produit, il vaut mieux demander l'avis d'un professionnel de santé. Ça peut être un médecin, ça peut être un naturopathe, un micro-nutritionniste ou des personnes compétentes. C'est aussi souvent nécessaire de prescrire des analyses de sang avant. Moi, par exemple, je ne prescris pas de zinc et encore moins de fer si je n'ai pas la prise de sang sous les yeux et où je vois qu'il y a effectivement un manque. Après, il faut savoir analyser les prises de sang aussi, parce qu'on a toujours des variations de normalité. Entre la normalité labo et la normalité santé, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est un autre point. Mais effectivement, prendre des compléments alimentaires, par exemple, multivitamines qui contiennent du fer dedans, alors qu'on n'a pas fait, on ne sait pas si on manque de fer ou pas, c'est problématique. De même, on va retrouver énormément de compléments alimentaires avec du zinc. Moi, je vois beaucoup de... Le zinc, c'est quelque chose que j'analyse régulièrement et je vois beaucoup de gens avec trop de zinc, notamment des gens qui ont une auto-immunité. Si on remet du zinc sur quelqu'un qui a déjà trop de zinc, ça fait de l'oxydation, c'est pas bon. Donc, on évite. Ils disent aussi, et ce qui est tout à fait vrai, que la base doit rester une alimentation équilibrée. Ça ne sert à rien de manger n'importe comment et de se dire, c'est pas grave, je compense, je vais me prendre mon petit complément multivitamines. Non, c'est une aberration. Donc ça, ils ont tout à fait raison. Et ils mettent aussi en garde sur les associations de plantes, parce que toutes les plantes ne sont pas inoffensives. Il y a des principes actifs, tout comme dans les huiles essentielles, c'est même plus concentré encore dans les huiles essentielles. Donc déjà, il faut s'assurer qu'on va les tolérer. Et il peut y avoir des interactions. Par exemple, le pamplemousse qui va diminuer l'effet de certains médicaments ou d'autres produits que vous pouvez prendre à côté. D'autres produits qui vont inhiber l'effet d'une pilule. Donc tout ça, effectivement, il faut qu'on vous mette en garde. Et ensuite, ils critiquent aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'arômes et d'additifs dans ces produits. Et c'est effectivement souvent ce que je regrette aussi. Donc, deuxième partie de cette vidéo. Comme je vous ai dit, la première partie, c'était pour vous dire en quoi je trouvais que ce magazine pouvait avoir raison. Maintenant, je vais passer un petit peu au point plus négatif. Je trouve que les journalistes sont allés un petit peu vite en besogne. Alors déjà, ils clament au effort qu'en France, il n'y a pas de carence. Alors oui, d'accord, on n'est peut-être pas sur des niveaux de carence extrême, comme on a pu le voir à une époque. Sauf que, moi, je peux vous dire que sur le nombre de patients que je teste, enfin, sur lesquels je fais faire des analyses de sang, je vois des manques en vitamines et en minéraux chez quasiment tout le monde. que ce soit en iode, en vitamine D, en fer, en zinc, bref, il y en a plein comme ça, en D12 parfois, il y a effectivement beaucoup de personnes qui n'ont pas les doses, on va dire, les quantités qu'il faudrait pour être vraiment en bonne santé. Encore une fois, la notion de carence, on est parti sur une population moyenne. On a défini pour cette population moyenne, pour être en bonne santé, il faut qu'on se situe dans cette zone-là de taux de fer, de zinc, etc. Sauf que si on était tous moyens, ça se saurait qu'il y a des différences interpersonnelles et que pour certains, il va falloir avoir plus de zinc, par exemple, pour que les enzymes puissent fonctionner que la normale. Voilà, c'est ainsi. Donc définir une norme, c'est bien gentil, mais on oublie qu'on n'est pas tous dans la norme. Voilà. Donc, messieurs les journalistes, s'il y a encore des carences en France où au moins, il y a des personnes qui ont des niveaux de nutriments qui sont en dessous de ce qu'il faudrait pour un fonctionnement optimal. Voilà. Ce n'est pas on-off, ce n'est pas je suis dans la norme, tout va bien, je suis en dessous, ça ne va plus. Il y a quand même des niveaux où on commence à être trop bas pour que notre corps puisse fonctionner à l'optimal. Et ça, c'est une personne type un micronutritionniste, un médecin ou un naturopathe qui saura vous dire, avec une anamnèse correcte, si oui ou non, effectivement, vous risquez de manquer de certains nutriments et ensuite de la tester par une prise de sang. Une autre affirmation de ce magazine que j'adore, mais c'est vrai que je l'ai cru pendant longtemps, c'est qu'on n'a pas besoin de compléments si on a une alimentation qui est équilibrée. Je dirais, en théorie, oui. Si on était il y a 70 ans, oui, c'est vrai. Sauf que, maintenant, on se rend compte que nos fruits et légumes, même les bio, ils ont 50 à 70% de vitamines en moins que ce qu'ils avaient dans les fruits et légumes de nos grands-parents. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas avec une alimentation, enfin, même avec une alimentation équilibrée, même en mangeant bio, on a beaucoup moins de vitamines et de minéraux que ce qu'on avait à une époque. Donc, forcément, ça devient plus difficile d'atteindre l'optimum, sans compter qu'on a tellement pourri notre planète que, encore une fois, si on veut vraiment faire le plein de tous les bons nutriments dont on a besoin, en même temps, on s'intoxique. Donc, vu qu'on s'intoxique, on va avoir besoin de plus d'antioxydants, de plus de certains nutriments, pour aider notre corps à gérer tout ça. Par exemple, les oméga-3, il faudrait manger du poisson gras 3 à 4 fois par semaine pour avoir une bonne dose oméga-3. Mais pas de bol, si on mange cette quantité-là de poisson, on fait aussi le plein de métaux lourds. Donc, c'est le foie qui trinque. C'est pour ça que, malheureusement, on est obligé de s'en rendre compte qu'on a de plus en plus de mal, maintenant, avec une alimentation même équilibrée, même bio, même parfaite, d'avoir tous les nutriments dont on a besoin. Et donc, les compléments alimentaires ont leur nécessité. Sans compter que les gens qui mangent de façon parfaitement équilibrée des aliments bio, excusez-moi, mais je n'en vois pas, ce n'est pas la majorité des gens non plus. Il faut s'en rendre compte, c'est que, non, on pense se faire bien. Il y a beaucoup de gens qui pensent se faire bien, mais qui se trompent. Ce n'est pas leur faute, il y a tellement d'informations dans tous les sens, c'est difficile. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas forcément l'argent, pas forcément le temps, pas forcément la connaissance. Donc, ces gens-là, effectivement, des compléments alimentaires, ça peut les aider. Maintenant, par contre, je suis plus sur le fait de dire qu'un complément alimentaire, ça doit être pour une cure et pas sur du long terme, forcément. Ça doit être par période. Sauf si, par exemple, on prend certains médicaments contre le cholestérol, que je ne citerai pas pour ne pas lancer la polémique, mais qui empêchent derrière certaines enzymes de travailler. Et donc, il faut complémenter avec du Q10, et je ne dirais pas à vie, mais presque. Bon, ben voilà. Dans certains cas comme ça, il peut effectivement y avoir des besoins sur du long terme. Mais en général, un complément alimentaire se prend effectivement plutôt sur des cures et quand il y a des besoins avérés. Bon, j'ai beaucoup apprécié la critique des fleurs de Bac, donc pour eux, c'est limite... J'avais un autre, quelque chose qui était assez rigolo. Qu'est-ce qu'il mettait ? Oui, pour eux, c'était accusé de dérive sectaire. Alors, j'ai trouvé ça formidable, les fleurs de Bac, donc ça s'est assimilé un petit peu au fonctionnement d'une secte. Donc, la secte des fleurs de Bac, je pense que ça doit être à peu près la même que la secte des homéopathes, n'est-ce pas ? Donc, ils en prennent quand même un sacré coup là-dedans. On a bien compris, les fleurs de Bac, au même titre que l'homéopathie, ça ne sert à rien, ça n'a pas d'efficacité reconnue. Bon, je pense que les nombres de personnes qui vont mieux grâce aux fleurs de Bac doivent se dire encore une fois que c'est grâce à l'effet placebo. Bon, l'effet placebo, c'est un effet psychologique, donc ça aussi, ça aide. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà. J'ai beaucoup apprécié de façon ironique, bien sûr, la critique des fleurs de Bac. Et puis ensuite, il y a, voilà, dans les, il y a toujours, ce que fait toujours 60 millions de consommateurs, c'est de comparer les produits pour dire, voilà, lequel est bien, lequel est moins bien, donc on met des petites notes dessus. Donc en soi, c'est bien, mais ça aurait été mieux de faire ça sur des bons critères. Alors que les critères ne sont pas toujours bons, donc celui qui m'a bien fait rigoler quand même, c'est la partie probiotique. Je me permets d'en parler parce que c'est un domaine que je connais quand même très bien, pour y avoir travaillé dedans une période, et puis maintenant pour les utiliser, vu que je travaille beaucoup sur tout ce qui est digestif. Donc c'est bien, c'est qu'il y a des critiques des probiotiques, mais déjà, il y a des critiques, mais ils ne regardent pas le dosage. Or, prendre un probiotique, si c'est une bactérie reconnue et qui est présente à 2 milliards versus un autre qui est présent à 10 milliards, vous vous doutez bien que l'effet ne sera pas le même. Bon, ben là, pas de bol, on ne parle jamais de concentration dans le probiotique. C'est quand même un peu gênant. Puis, ils vont critiquer aussi le fait que, d'un côté, ils vont faire un très bel article disant que les probiotiques n'ont pas le droit d'avoir des allégations santé. C'est l'Europe qui en a décidé ainsi, c'est l'EFSA exactement. Donc pour eux, le probiotique, ça n'a pas de bénéfice santé, donc il n'y a pas d'allégation qui puisse être faite derrière. Donc ça, d'un côté, ils le reconnaissent, mais de l'autre, ils vont critiquer un produit qu'entre autres, je trouve très bien, parce que très efficace, et ils vont dire que ça manque d'informations sur les effets du produit. Oui, forcément, ils n'ont pas le droit légalement. Voilà. Mais ils vont critiquer ceux qui mettent en avant justement les bénéfices. Donc bon, c'est quand même un petit peu, on se dit que ça ne doit pas être le même gars qui a comparé tous les produits. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ils vont... Ah oui, j'ai trouvé des choses très rigolotes aussi, comme le fait que l'inuline, qui est une fibre prébiotique, qui est présente, soit dit entre nous, naturellement dans les poireaux, dans les oignons, dans les asperges, est une fibre qui peut provoquer des allergies. Alors oui, en allergie, mais juste en respirer, en fait, pour les gens qui travaillent dans les usines, sinon, non, il n'y a pas d'allergie à l'inuline. Et des ballonnements au-delà de 20 mg par jour. Alors, bon, ce serait bien quand même qu'ils se renseignent, parce qu'en général, c'est plutôt 5 g, et non 20 mg. Donc, puis bon, encore une fois, 20 mg, vous dépassez largement cette dose si vous prenez des poireaux. Bon. Mais, effectivement, l'inuline, en prendre dans certains cas, ça peut donner des ballonnements. Je dirais que le ballonnement, chez certaines personnes, c'est très gênant, bien sûr, parce que ça dépasse un seuil de tolérance, mais sinon, ça n'a jamais été dangereux pour la santé en soi. On va péter un petit peu. C'est gênant pour le voisin, mais c'est tout. Donc, bon, bref, voilà. J'avoue que leur petit bilan des probiotiques m'a gentiment fait rigoler. Pareil, il y a toute une partie sur le magnésium. Alors, comme quoi, le magnésium ne sert à rien. C'est vrai que nous sommes dans une société de gens stressés. Et quand on est stressé, on élimine le magnésium. Mais le magnésium ne sert à rien. Voilà. Moi, je ne vois que des gens qui manquent de magnésium. Mais, heureusement, ils recommandent quand même de faire un dosage de magnésium. Alors, il faut savoir qu'un dosage sanguin de magnésium ne vous dira pas combien de magnésium vous avez effectivement dans vos cellules. Donc, ça ne sert à rien. Le dosage de magnésium n'a même pas lieu d'être fait parce que, de toute façon, il n'est pas représentatif de vos réserves en magnésium. Donc, le magnésium, on sait qu'on en manque parce qu'on présente certains cibles. Voilà. Mais, globalement, il n'y a pas non plus de... Enfin, à moins de vous gaver de produits à base de magnésium et vous ne risquez pas une overdose de magnésium. Au pire, si vous en avez trop, vous allez l'éliminer. Et on n'en parle plus. Donc, ça m'a fait rigoler. Puis, après, encore une fois, ils font beaucoup de critiques, beaucoup de comparatifs sur différents produits qui apportent du magnésium. Mais, ils ne s'intéressent jamais à la forme du magnésium. Or, le magnésium n'est jamais tout seul. On va le trouver sous forme de citrate, de magnésium, de bicarbonate, de bisglycinate, etc., etc. De magnésium marin qui est, en fait, un mélange de différents sels de magnésium. Et, justement, ce qui est important de savoir, c'est que selon l'ion ou le sel avec lequel va être apporté ce magnésium, le magnésium va être plus ou moins bien absorbé. S'il est peu absorbé, il va avoir des effets plutôt laxatifs. Donc, c'est sur ça qu'il faut s'intéresser si on veut comparer le magnésium sur ça et sur la quantité du produit. Sauf que là, ce n'est absolument pas fait. Donc, encore une fois, on compare, je dirais, ils vont s'appuyer sur des points de comparaison qui, pour moi, ne sont pas les plus intéressants. Quand on veut choisir un bon magnésium, on va regarder 1. s'il n'y a pas d'additif dedans, bien sûr, ça, ils le font. 2. de la concentration et 3. quel est le type de magnésium ? Voilà. Et ça, ils ne le font pas. C'est quand même un petit peu dommage. Donc, c'est en ça que je dis que c'est... Voilà. Il y a des choses intéressantes dans ce magazine, mais c'est quand même largement incomplet. Et c'est surtout que les scientifiques ne sont pas allés jusqu'au bout de leur raisonnement. Ça aurait pu être intéressant, mais malheureusement, ça s'est un petit peu arrêté en cours de route. Voilà. Donc, non, ne l'achetez pas forcément parce que vous avez des... Enfin, il y a des informations qui peuvent être intéressantes, mais pour comparer les produits entre eux, je trouve que non, ça ne se fait pas sur les bons critères. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je suis bien sûr ouverte à la discussion. dans un sens ou dans l'autre. Allez, au revoir.